Une quarantaine de musiciens de l'Orchestre de l'Opéra d'Alger ont exécuté en quatre actes Les Noces de Figaro, opéra-chais-d'œuvre de Mozart, écrit en 1786 sur un livret en italien de Lorenzo da Ponte, inspiré de la comédie de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro. Mise en scène par Olivier Touzine dans une conception ramassée, subtilement menée dans les quatre pupitres, soprano, alto, ténor et basse, par des voix lyriques algériennes et de plusieurs pays. Le spectacle comique a embarqué l'assistance, deux heures durant, dans une série de romances à rebondissement, explorant les travers de l'être, sujet à la tentation et l'infidélité. C'était un grand bonheur de jouer dans cette magnifique salle. C'est un théâtre vraiment extraordinaire pour l'opéra. On a la chance, on a vraiment un privilège d'avoir pu l'inaugurer. Donc ça c'est vraiment merci beaucoup, merci beaucoup Alger. Dans des costumes d'opéra classiques et avec des voix puissantes et limpides, ils se sont donnés la réplique dans des échanges intenses. Sur une scène agrémentée d'un éclairage concluant et servi par un décor signé Christophe Thiolle, l'espace suggéré par quelques accessoires se prolonge dans des projections d'images sur grand écran, permettant un bon contexte aux comédiens vocalistes qui ont usé dans des dialogues de répliques dans le parler algérien, suscitant ainsi l'adhésion des spectateurs qui ont vécu chaque instant du spectacle dans la délectation.